IPA? Yeah, ok. Il m'a fait oui. Je connais ça. Allô, bonjour, welcome! Allô, bonjour, welcome! On est en pleine tournée Flip to Bar en ce moment, puis on est rendus à Winnipeg. Winnipeg? Et là, il fait frette. Il fait frette en tabarouette, tellement frette. Je pense qu'il fait comme genre moins 15. On a sorti les manteaux d'hiver, la tuque, les gants. Écoute, full kit, full equipped. Mais là, quoi de mieux que d'aller se réchauffer avec un petit peu de alcool? Oui, on a été invités par North Collective, qui nous envoie goûter de la bière dans deux brasseries locales. Fait que là, on s'en va. Arrêt numéro 1, Torque Brewery, c'est ça? C'est ça. J'ai comme out. Moi aussi, j'ai out. J'ai out. C'est une très petite dégustation pour moi, parce qu'il faut que je conduis. Puis moi, je suis un adulte responsable dans la vie. Fait que c'est comme ils disent, arrive alive. Mais ça me rappelle la dernière fois qu'on était les deux ensemble et qu'on a bu de la bière un dimanche après-midi. Tu t'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens. C'était à ma fête. Yes. C'était avant qu'on sorte ensemble. Yes. Ça fait plus que trois heures de tout ça. Ça fait un bout, là. Puis, on avait passé la journée l'après-midi à faire de bord en bord. Oui. Puis, c'était comme un pre-date. C'était comme la plus belle fête que tu as eu de ta vie. Ben oui. Dis oui. Oui, 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 oui. Oui. On se cruiseait, genre. Tu me cruiseais. Non, tu me cruiseais. On se cruiseais. MJ, elle a des problèmes d'alcool. J'essaie... Quoi? Non, non, non. C'est juste que moi, je ne conduis pas. Ah. C'est ça. C'est ça la différence. John, là, c'est un des propriétaires aussi qui est assez chill. Il nous a dit qu'on pouvait choisir n'importe quel chapeau qu'on voulait. On peut soit choisir une tuque ou une casquette. Et là, on s'en va au Yukon. Je sais qu'une tuque, ça serait logique. Mais là, je sais qu'il y a tellement de monde qui sont tannés de me voir avec ma Christie de casquette de Nevis Swing, que je pense que je vais y aller pour un chapeau ou une casquette. Est-ce que celle-là, c'est beau? Je ne vois pas ce que j'ai l'air. Je suis fier de vous annoncer que je suis l'heureux nouveau propriétaire de cette nouvelle casquette. Plus jamais vous allez me revoir avec la casquette Nevis Swing. Êtes-vous content? Êtes-vous content? MJ, t'es-tu contente? Oui. Ok. Nouvelle casquette. Nouvelle tuque. Coupe de bière. Coupe de bière. J'ai hâte d'eau au Yukon. T'as hâte au Yukon juste pour essayer ta tuque? Oui! Bon, arrêt numéro 2. Little Brown Jug. Excusez-vous, Mesdames et Messieurs. 1, 2, 3. Bienvenue au Little Brown Jug. Ici, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'ils font juste une sorte de bière. C'est comme des petites fesses de bébé, tu sais. C'est bien doux. Ça goûte les fleurs. Quoi? Mais c'est comme doux. Comme des fesses de bébé. J'ai une confession à faire. Quand j'ai commencé à boire de la bière à 12 ans... Ok, non, c'est pas vrai. Quand j'ai commencé à boire de la bière à 17-18 ans, comme tout gars normal, je mettais du sel dans ma bière. Parce que quand j'étais enfant, je voyais mon père mettre du sel dans sa bière. Fait que je pensais que c'était ça qu'il fallait que tu fasses pour boire ta bière. Mais mes amis m'ont dit que non, c'était pas ça. Fait qu'avec le temps, j'ai comme réalisé que je pense qu'il mettait du sel dans sa bière parce qu'à l'époque, il fumait et il voulait juste goûter sa bière. Fait qu'il mettait du sel dedans pour ajouter du goût. Fait que merci, Dad, à cause de toi. J'ai eu l'air d'un fou pour une petite partie de mon adolescence. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que les deux brasseries qu'on a visitées aujourd'hui, ils ont à peine un an chaque. C'est comme des foetus de brasseries. Je pense que j'ai vraiment un thing avec les bébés, Angie. C'est pas ce que tu veux avec des... Thank you! C'était un bel après-midi rempli de bière, de bière et de bière. Hein, MJ? Ouais, je pense que... Hé, là, t'es faite appareil. T'es un peu gorlop. T'es un peu gorlop pour de vrai. Mais, je bois pas souvent, ça fait que ça en prend pas beaucoup. Hey, on voulait vous dire, on donne nos patch OTG gratuitement. Fait que si ça vous tente d'avoir une patch OTG pour votre backpack, votre sacoche, votre chat, votre chien, peu importe, le lien est dans la description de cette vidéo. Cliquez là-dessus. Tout ce qu'on demande, c'est que vous payez le frais de livraison qui est 1,99$. Fait que c'est un sacré deal, OK? Et vous pouvez même en acheter une deuxième pour seulement 5,99$. On charge pas plus pour le shipping, évidemment. Fait que cliquez là-dessus parce qu'il en reste pas beaucoup, là. C'est ça? C'est ça. Ben, nous, ben, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Bon, MJ sur son téléphone. Ben, je suis jamais sur mon téléphone. T'es tout le temps sur notre téléphone. Parce que oui, MJ et moi, on est toujours tellement ensemble qu'on partage le même téléphone.